En fait, non mais je suis un peu, c'est vrai que c'est compliqué pour moi, parce que je suis un peu asocial, tu sais, non mais c'est con, non mais tu vois, c'est con de faire ce boulot là, et puis, tu sais, d'être un peu comme ça avec les gens, moi quand il y a trop de monde, je suis là devant vous, non mais, quand il y a trop de monde, tu sais, genre t'appelles un copain, tu dis bon bah viens on va boire un café, tu sais, ah oui mais attends, faut que j'appelle Virginie, Karine, Patrick, tu sais, il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de sortir à 8 ou à 12 ou à 15, tu sais, tu sais, tu dis à ton pote, viens on va boire un verre, tu vois, viens, Attends, on fait un café, pas une partouze, tu vois, non mais je veux dire, tu vois, c'est un truc, tu vois, et du coup, mon pote Jean-Sébastien, c'est un de mes meilleurs amis, Jean-Sébastien, il me dit, Jérôme, faut quand même que tu t'habitues à être un peu avec les gens, tu vois, c'est quand même un truc, bon, viens, on va sur l'île-dieu, j'ai une maison de campagne, il y aura Nathalie, ma femme, et il y aura Pénélopée, la meilleure copine de ma femme, une étudiante espagnole alter-mondialiste, super canon, tu vois, il me dit, viens, vraiment, tu connais les lieux, je dis, non, 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 il me dit, viens, on va pique-niquer sur la tombe du maréchal Pétain, enfin, ça va être cool, quoi, tu vois, je dis, bah, tant qu'il y a du wifi, et, donc, je déboule sur le parking, j'arrive, je vois Nathalie, la femme de Jean-Sébastien, qui était arrivée, puis je lui dis, moi, un peu craintif, quand même, pas habitué à trop, tu vois, bon, je vais pour prendre le sac de Nathalie, et l'autre, elle ne veut pas me donner son sac, je lui dis, bah, donne-moi ton sac, Nathalie, je le mets dans le coffre. C'est toi, Jérôme ? Ben, oui. T'es tout seul ? Ben, oui. T'as pas de copine ? Ben, non, enfin, si, enfin, c'est compliqué, parce que j'ai eu une meuf pendant deux ans, puis elle s'est barrée, et puis, du coup, comme je ne sais pas si, enfin, on s'aime, mais on se déteste, donc, ça fait la vie, quoi, voilà, donc je ne sais pas qui doit rappeler, enfin, puis là, tu te dis, pourquoi je raconte ma vie à une inconnue, avec qui, en plus, je vais passer tout le week-end, tu vois, donc, tu me lâches la grappe, en gros, bon. Et là, il y a Pénélopée, l'étudiante espagnole, la meilleure copine de Nathalie, là, alter-mondialiste, la supercannonce, qui a embray, il met un cran au-dessus, encore plus chiante, tu vois. Ben, c'est vrai ? Elle a raison, Nathalie, pourquoi t'il n'a pas de copine ? Ah, ben, déjà, toi, pourquoi t'il n'achète pas un becherel, hein, bon. Ça t'il ferait beaucoup de bien, hein. Allez, on arrête l'humour, les filles, on me donne son sac. Et là, je réalise que c'était la fameuse Pénélopée, soi-disant, l'étudiante espagnole, là, supercanon, alors, je regarde la gueule de Pénélopée, je me dis, c'est un canon, un canon à neige, oui, si tu veux, tu vois, non, mais... Toutes les femmes sont belles, comme dit Franck Mickaël, mais celle-là ne devait pas être dans le quartier quand il a écrit la chanson, tu vois, parce que, je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Manimal, quand on était petit, c'était un mec qui se transformait en animal, hein. Bon, ben, là, la gueule de Pénélopée, c'est comme si on avait bloqué Manimal, mais au milieu. Je veux dire qu'il y avait un peu de la femme, mais beaucoup du buffle, hein, quand même, hein, je veux dire, elle était forte, hein, tu vois, bon. Puis je me dis, Jérôme, écoute, tu vois, sois courageux, cesse ton mauvais esprit, t'as fait l'armée, tu vas lui faire la bise. Et puis, me reprend mon truc, tu vois, de difficile avec les gens et tout, la paire de boules, je dis, bon, attends, Pénélopée, Nathalie, c'est pareil, hein, écoutez, on se connaît pas, hein, on va passer tout le week-end ensemble, donc on est priés de pas se raconter notre vie comme ça, maintenant, sur le parking, hein, tu vois, je veux dire, on se laisse un peu de distance, hein, ça s'appelle juste la politesse, l'élégance, hein, tu vois, parce que, hein, on l'a tous fait, quand on voit quelqu'un arriver avec la tronche en biais, hein, c'est toujours facile d'aller comme ça, titiller pile là où ça fait mal, hein, parce que c'est un petit jeu de pervers, mais ça fait, ça fait mal, hein, surtout, ça, c'est des trucs pas bien, faut pas s'amuser à jouer à ça, tu vois, Pénélopée, là, je te connais pas, hein, moi aussi, là, tu vois, je te vois, je te vois arriver, bon, bah, rien qu'à te regarder, je peux dire, bah, tiens, Pénélopée, alors, ce problème de surpoids, hein, non, mais c'est vrai, en le démarquant, ce régime, hein, qu'est-ce que tu nous caches, sous ta jupe, tu te balades avec tes meubles, hein, bah, oui, t'as peur qu'on te cambriole, ah, bah, voilà, bon, je pourrais dire tout ça, et je ne le dis pas, bon, donc, on prend la route, l'ambiance était plutôt bonne, hein, fraîche, ah, oui, tiens, je vous ai pas fait Jean-Sébastien, alors, Jean-Sébastien, il sait tout, je sais pas si vous en avez dans votre environnement, il y en a, ils savent tout, il y en a, ils sont omniscients, la science a dû leur tomber dessus comme un pot de merde, tu vois, l'autre, c'est plus Jean-Sébastien, son prénom, c'est Google, tu vois, le mec, il sait tout, il sait, bon, pis il parle en chantant aussi, je sais pas, c'est, tu-tu-tu-tu-tu, Jérôme, est-ce que je pourrais te poser une question ? ça crispe, ça crispe, moi, alors, moi, j'étais au volant, je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que je peux savoir, pourquoi tu t'arrêtes chez Total ? bah, pour prendre de l'essence, Jean-Sébastien, parce que j'ai l'intime conviction qu'on ira plus vite avec de l'essence que si tu pousses, oui, mais en allant chez Total, tu cautionnes la marée noire, Georges Bouche, l'ERICA, la Moco Cadiz, la majeure partie de tous les désastres écologico-pétrouillés qui ont souillé le meilleur de nos littoraux durant tout le XXe siècle, en allant chez Total, tu cautionnes tous les consortiums franco-africano-pétrolifères qui sont en totale corrélation avec le cartel des drogues colombiennes, c'est chiant, hein, t'as vu, hein, bah, vous faites comme moi, vous patientez, voilà, qui est lui-même en totale corrélation avec la dynastie Bouche, qui a séquestré, qu'on le veuille ou non, la majeure partie des pipelines pétroliers du sud de Bassoir, en Irak, donc à ce moment-là, je freine, je lui sectionne une côte, on arrive chez Total, je pose ma bagnole à côté des pompes à essence, et je leur dis, tiens, vous allez prendre de l'essence pour moi, il y avait un McDo, parce que maintenant, il y a des McDo sur les heures d'autoroute, j'aime bien McDo, j'aime bien McDo, non, mais on va pas faire une plombe sur McDo, tout le monde y va, bon, voilà, c'est bien, McDo, non, mais, mais quitte à bouffer de la merde, on va repartir avec un DVD, mais, non, il y a un truc qui est bien chez McDo, c'est l'accueil, quand même, non, mais c'est vrai, on comprend pourquoi les mecs en sont là, je veux dire, c'est quand même, c'est propre, t'es toujours vachement bien reçu, le mec est souriant, voilà, j'avais le, mon Big Mac était un peu tiède, je dis au gars, est-ce que vous pouvez me le faire réchauffer, et le type me dit un truc que j'avais jamais entendu dans l'hôtellerie, il me dit, va niquer ta race, alors, alors, j'ai dit, ça fait du monde à niquer, quand même, hein, tu me prends pour beaucoup plus sportif que je ne suis, hein, je dois faire deux minutes de rameur dans l'année, si c'est pour aller manquiller toute ma race, je vais me démonter un rein, chien fou, le mec qui n'a rien compris, donc, on arrive sur l'île Dieu, ah oui, alors, chez Jean-Sébastien, t'es chez Dieu, tu vois, tu peux rien toucher, tu, 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 non, vous faites, attention, le DVD, le DVD, j'ai pas le mode d'emploi, donc, vous faites attention, parce que je préfère, quitte à ce qu'il claque entre les doigts, je préfère que ce soit les miens, le tabouret, c'est un tabouret de collection, vous essayez pas, Nathalie, les chaussures, pas sur le tapis, Pénélope, tu veux ouvrir les volets, il y a un petit loquet juste derrière, avec du dégrippant, voilà, tu ouvres, parce que, Jérôme, tu veux prendre de l'eau, ouvre, ouvre, juste derrière, il y a un petit contact là, parce que sinon ça va fuir dans toute la tuyauterie, Jean-Sébastien, oui, je vais pisser, je peux prendre ma bite, tu sais, puis c'est ce genre de mec, même quand tu casses rien, ça va pas, tu vois, mais Jérôme, qu'est-ce qu'il y a, mais fais attention quand tu mets la table, ben pourquoi, c'est de la porcelaine de Limoges, tu te fous de ma gueule, il y a marqué Ikea, oui, mais c'est le Ikea de Limoges, puis l'espagnol, ça fait à bouffer, c'est, bon, on va pas rentrer dans les clichés débiles sur l'Europe, mais c'est, ça fait à bouffer, c'est gras et épicé, l'autre, elle nous a envoyé, la Pénélopée, un gratin de gras à la Grèce, bon, par contre, c'est à toi de rajouter ton huile, c'est vrai que là-dessus, et c'est épicé, oh la vache, oh je sais pas, elle a foutu la mort dans la sauce espagnole, là j'étais, poivre, tabasco, harissa, tu vois, j'étais, c'est fort, putain, quand j'étais petit, j'adorais foutre ma langue dans les prises électriques, ça a le même goût, en plus, j'ai dit à Jean-Sébastien, on est con, tu vois, on est sur l'île Dieu, on aurait pu acheter du poisson, non, non, arrête de parler en chantant merde, arrête, non Jérôme, Nathalie suit un traitement hormonal très important pour avoir des enfants, si elle croise la moindre goutte de poisson, elle peut frôler la rupture d'un névrisme, pas con, parce que Nathalie et toi, vous voulez des gosses maintenant, oui, c'est vrai, quand on voit vos deux tronches, tous les deux, on se dit qu'il faut laisser une trace, pour les chercheurs, et puis je sais pas si vous avez remarqué, les gens, quand ils vous cuisinent de la merde, ils en bouffent pas, et c'est pour vous, tu veux me jouer à ça, t'en bouffes pas de ta sauce, Pénélopée, oh non, tu sais, moi j'ai un tout petit appétit, je suis une crevette, une gambasse alors, si on, oh la vache, c'est fort, qu'est-ce qu'il y a, mais c'est toi, et quoi, et voilà, et voilà, et je mouille, je pleure, on dit en français, c'est pareil, pas exactement, mais bon, c'est pas au même endroit, mais c'est pas le débat, et voilà, à cause de toi, tu es pulsif, je pue le sif, ah je suis impulsif, ah oui, d'accord, je suis désolé, non, t'es pas désolé, mais qu'est-ce que c'est que cette mode là, avant que tu fallait être gentil, avec les filles, et voilà, maintenant la nouvelle mode, pour les trentenaires de merde comme toi, c'est vanner, il faut vanner, la dernière mode, c'est vanner, envoyer des saloperies à la guerre, les filles, eh déjà, avant, il fallait lui offrir des bouquets de fleurs, l'inviter au restaurant, et maintenant, pour la séduire, il faut lui dire qu'elle a un gros cul, oui, mais si elle le sait pas, ta gueule, ta gueule maintenant, ça va, tu te mets la pression, je suis sûr que tu fais partie de ces mecs, qui veulent être les premiers dans leur groupe d'amis, les premiers au boulot, les premiers avec les gonzesses, tu te mets tellement la pression, que tu fais partie de tous ces mecs, après on le retrouve dans les journaux, et ils ont pris un fusil, et ils se sont mis à tirer, dans toute leur famille, et après, ils ont retourné le fusil contre eux, ils ont explosé la tête, contre le papier peint, t'es fou, Jérôme, t'es fou, oh, l'exorciste, t'es fou, t'es tellement fou, que cette nuit, t'es un accès de folie, tu pourrais tous nous violer, pas tout le monde, Pénélopée, pas tout le monde, je ferai le tri, je pense, bon, donc la nuit passe, exceptionnellement, je ne viole personne, je me fous le lendemain dans la salle télé, tu vois, histoire d'être un peu tranquille, t'es 15h, tu vois, le dimanche, l'Espagnol, qui peut pas me blairer, elle trouve rien de mieux à faire, que de me suivre, je te suis, ah bah oui, bah assieds-toi, bah assieds-toi, oh, ne zappez pas, ah c'est 30 millions d'amis, je l'adore cette émission, oh, oh je l'adore, 30 millions, oh, c'est une spéciale écureuil, oh, oh, je les aime tellement, les écureuils, que j'ai fait transférer tous mes comptes à la caisse d'épargne, oui, c'est intéressant, et alors Jean-Sébestien, qui avait, il avait rien trouvé d'autre de mieux à faire, que d'inviter sa soeur, Corinne, et Aloïs, son beau-frère, ils sont arrivés 5 gosses, 5 gosses, 5 neveux, là, puis alors il y a des couples, ça sent pas la déconne, oh, il y a des couples, non mais c'est vrai, non mais entre nous, il y a des couples, ça se marre pas tous les soirs, tu sens que quand il y a un des deux qui fait une blague, lui tu lui mets une prune, tu vois, je veux dire, c'est, non mais il y a des couples, non mais entre nous, il y a des couples, si tu veux savoir combien de fois ils ont baisé, t'as qu'à compter les gosses, je veux dire, il y en avait 5, donc, ça donne une idée de la fréquence, mais, puis non, il y a un truc que j'ai bien aimé moi avec Corinne, je le dis, non mais je déconne parce que je suis trentenaire moi aussi, donc je me permets de charger un peu les trentenaires, je trouve qu'il y a un truc qu'on sait vachement bien faire avec nos gamins, nous c'est l'autorité, tu vois, je trouve que l'autorité, c'est un truc vachement, vachement important, que nous on a vachement bien, je trouve, récupéré de nos parents, enfin, il n'y avait qu'à regarder Corinne, j'ai pris une grande leçon d'autorité, ouh ouh, les enfants, ouh ouh, on fait pas pipi sur les gens, ouh, ouh ouh, maman est folle de râle, qui a mis du sable sur la tête à maman, c'est toi Jean-Jésus, Jérôme, quoi, Jérôme, comment tu, Jérôme, mouche-toi, est-ce que je peux te parler, comment tu fais, est-ce que je peux te parler, ben je t'en prie, vas-y, écoute Jérôme, mais je tue cul de Curune, je suis lu, pure tu, au cul, J'ai l'impression que ça passe pas très bien avec mes enfants, viens, va en parler, viens, ouh ouh, regarde, c'est Corinne, ouh ouh, je suis derrière mes doigts, mais t'es complètement siphonné, j'ai pas deux ans moi, tu vas te calmer tout de suite, j'ai l'impression que ça passe pas très bien avec mes enfants, est-ce que mes enfants te ramènent pas à ta propre sphère de l'enfance, ou t'as dû être certainement malmené, maltraité, humilié, violé, pas le sentiment d'avoir été violé, mais bon, ouh, ouh, petit B, est-ce que mes enfants te ramènent pas à ta propre sphère de l'enfance, ouh, du syndrome du temps qui passe, des nouvelles générations qui arrivent, et qui nous poussent inéluctablement vers notre propre mort, je le sais parce que je suis abonné à Psychologie Magazine, ouais, c'est hilarant, écoute, non, je n'ai pas le souvenir, j'ai peut-être été un peu sec avec tes gosses tout à l'heure, je m'en excuse, et puis voilà, le week-end va se terminer, chacun va reprendre sa route, on s'arrête là, non, on s'arrête pas là, est-ce que je peux te poser une question, oui, est-ce que tu te poses des questions, quoi, est-ce que tu te poses des questions sur toi, sur les autres, sur moi, sur la vie, est-ce que ça turbine, attends, je crois que j'ai pas été assez clair, je te dis que je déteste ce genre de petits jeux, les tests, les psychos, les machins, les trucs de gonzesses, d'action, de vérité, de raconte-moi ta vie, c'est pas mon truc, donc on s'arrête là, non, on s'arrête pas là, vas-y, pose une question à Corinne, je suis abonné à Psychologie Magazine, vas-y, vas-y, juste pour voir l'effet que ça fait, je sais pas, j'ai pas de question à te poser, moi, j'en sais rien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vidanger le pot à toi Corinne, non, parce que je suis abonné à Auto Plus, donc je demande, c'est tout, je vous ai pas fait Aloïs, t'es hein, Aloïs, 38 balais, les chaussettes dans les sandalettes, le mec, hein, mais il puait de la gueule, le type, mais tu me dis, comment tu peux puer de la gueule comme ça, en 2008, en 2000, encore en 1530, je sais bien, tu vois, le mec revient de la chasse, bon, il s'est croqué un chevreuil cru avec ses potes, bon, d'accord, je comprends que t'aies pas envie de lui rouler une pelle sur le champ, tu vois, l'autre qui lui dit, va te laver les dents chez Refeuille, bon, d'accord, ok, y'a pas les moyens d'aujourd'hui, mais l'autre en 2008, quand il me parlait de là, c'est fait de, une haleine, un poney à côté, c'est du tic-tac, quoi, tu vois, ou y'a pomme de pain qui a dansé un nouveau sandwich à la merde, il en a bouffé deux, tu vois, bon, y'a un moment, faut avouer, quoi, tu vois, alors, on était, on dînait tous ensemble, la mère Corinne, elle était là avec son bide et tout, alors, elle attendait une sixième gamine, alors, moi, pour être gentil, j'ai dit, tiens, est-ce que t'as trouvé un prénom pour la petite, la question la plus con du monde, d'automne, regarde, elle me fait, ah, 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 je veux dire que quand tu poses une question à quelqu'un, qui te fait, tu vas en chier, je peux te dire que là, elle me dit, ah, ben, nous, dans la famille, on a un livre de prénom très, très rare, que tes parents auraient bien fait d'acheter, parce que c'est très banal, Jérôme, tous les Jérômes que je connais, ils sont morts, et ? Ben, dans la famille, comme on a la peau hyper parfumée, la petite, on va l'appeler cacharelle, tu aimes ? Ben oui, oui, pour une fille, c'est mieux qu'un rouic, de toute façon, moi aussi, j'ai une petite à Paris, ah, tu veux l'appeler comment ? Pizza Hut, Pizza Hut, on l'a appelée, ma gamine, parce que dans la famille, on pue l'oignon, tu vois, donc, je vous jure, c'est vrai, je vous jure, je n'invente pas, la mère Corinne, qui fait, ah la la, la France, pays de cons, je dis quoi Corinne ? La France, c'est des cons, il n'y a que des cons, bon, tu ne peux pas dire ça, mais si, il n'y a pas plus de cons en France qu'ailleurs Corinne, ils se reproduisent plus vite, c'est tout, tu sais, puis à la fin des week-ends, quand on ne peut plus, tu sais, tu as envie de finir tout le monde à la machette tellement tu l'êtes, tu vois, eh, vous savez, Aloïs et Corinne, le nombre de cons va considérablement augmenter demain soir en Ile-de-France. Ah bon, pourquoi ? Bah parce que vous rentrez sur Paris, voilà, c'est tout. Aplausos 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 Aplausos